Oui, donc, bonsoir. Bienvenue à la FCPQ en direct. Malheureusement, on a eu un petit pépin avec l'enregistrement de la séance de ce soir. Donc, tout le monde qui a une partie de l'enregistrement du début de la présentation de Jean-François Riau sur la gouvernance. Essentiellement, ce que Jean-François mentionnait, c'est qu'il y a des nouveaux contenus qui ont été ajoutés au site web du ministère de l'Éducation pour ce qui est de la formation obligatoire des membres des conseils d'établissement. Donc, on vous invite à visiter le site web du ministère sur la formation obligatoire des membres de conseils d'établissement. Vous allez trouver le lien vers ce site web-là sur le site web de la Fédération des comités de parents du Québec. Donc, en contre, on s'excuse de ce petit problème technique. Vous aurez la suite de la FCPQ en direct dès maintenant. Donc, on a travaillé fort tous les partenaires pour mettre ça en place. On a révisé beaucoup de contenus. On a eu des rencontres. Puis aussi, en dehors de ces rencontres-là, on a fait plusieurs commentaires pour bonifier ces contenus-là. Donc, c'est vraiment important et intéressant que vous puissiez aller consulter ces éléments de formation obligatoires-là. Puis, une question qui nous revient souvent aussi, c'est de savoir comment, si on dit que c'est obligatoire, comment qu'on s'assure que cette formation-là soit suivie par tous. Nous, ce qu'on suggère, c'est de faire en gang avec votre CA. Donc, si vous êtes capables, quand je dis en gang, c'est en vidéoconférence. Pour l'instant, c'est la seule méthode acceptable. Mais faites-le en gang. Faites-le ensemble. Ça vous permet de l'approprier aussi tout le monde, que ce soit les parents, les membres du personnel, la direction qui est là aussi. C'est de comprendre les mêmes trucs, qu'il y ait la même compréhension. Puis, dans la loi, il y a l'article 193.1 qui a été ajouté aussi pour le comité de gouvernement d'éthique du conseil d'administration. Une de ses responsabilités, c'est de s'assurer que la formation obligatoire d'essai soit suivie, puis que tout le monde l'ait fait. Donc, faites-le en gang. Puis, voyez aussi avec votre comité de gouvernement d'éthique si on doit des balises établies. Puis aussi, soyez à l'affût de voir comment cette formation-là va être supervisée, si je peux dire ça. Donc, voilà. Du nouveau contenu ajouté pour la formation obligatoire. Du nouveau contenu qui va suivre aussi. Puis, ce contenu-là, comme je disais, c'est un beau contenu qui a fait l'approbation de tous les partenaires. Tout le monde a travaillé fort pour ça. Fait que c'est vraiment le fun que ça puisse se rendre sur le terrain, puis que tout le monde puisse en bénéficier. Si vous voyez aussi, à même votre comité de parents, que vous avez peut-être des besoins d'accompagnement supplémentaires au niveau de la nouvelle gouvernance, au niveau d'un sujet particulier comme ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi. On est capable de vous aider, soit de vous orienter vers les bonnes personnes, mais aussi être capable de vous donner cet accompagnement-là si on a les ressources disponibles, puis absolument, on est capable de vous aider quand même pas mal. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir si vous jugez qu'après avoir fait cette formation-là, puis que peut-être qu'il y a de quoi de plus ponctuel, ou de quoi qui s'applique plus précisément à votre milieu, nous le faire savoir, puis on va essayer de vous aider du mieux possible pour que ça fonctionne bien. Donc, voilà, c'était à partie formation obligatoire. Je voulais aussi revenir avec vous sur un petit élément bien ciblé au niveau des conseils d'établissement. Ça, c'est quelque chose qui nous a adressé dans nos services conseils il y a quelques reprises au niveau des pouvoirs généraux du CAE, puis précisément à ce qui a trait au pouvoir du CAE dans les ressources humaines. On sait que les CAE, leurs pouvoirs sont sur les services éducatifs, donc les grilles matières, activités extracolaires, orientations et enregistrements, sur les ressources matérielles, donc le matériel, les fournisseurs scolaires, les locaux, financières, le budget, les contributions volontaires. Mais sur la question des ressources humaines, il n'y a aucun pouvoir qui est prévu dans la loi. Tout ce que je viens de vous énumérer, c'est les pouvoirs du CAE en matière de services éducatifs, matériels et financiers. Au niveau des ressources humaines, il n'y a pas d'article qui parle de pouvoir en ressources humaines pour le CAE. Donc, le CAE n'a pas de droit de regard, si je peux dire, sur l'aspect ressources humaines, parce que ce pouvoir-là est vraiment au niveau des directions, des directions générales des centres de services. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas mélanger les pouvoirs du CAE avec les pouvoirs de la direction ou de la direction générale. Donc, il y a des articles là-dessus au niveau de 96-12, 96-21 ou 260 qui disent vraiment que les orientations pédagogiques et administratives de l'école, c'est la direction. La direction va gérer le personnel de l'école, doit déterminer les tâches, puis que le personnel qui est affecté à l'école va exerciser des fonctions sous l'autorité de la direction. Donc, c'est vraiment une séparation des pouvoirs qui est importante de bien connaître, de ne pas mélanger ça. Des fois, on a tendance à avoir peur que des gens viennent s'approprier nos pouvoirs, mais c'est la même chose aussi. D'un autre côté, il ne faut pas s'approprier les pouvoirs qu'on n'a pas. Il faut laisser les personnes responsables de faire des actions, les faire. Ça, c'est le principe inhérent de la subtilité, que les décisions se prennent le plus proche possible de la source. Puis, comme dans ce cas-ci, au niveau de ressources humaines, ce n'est pas dans la cour du CA. Donc, on essaye de vraiment se concentrer sur les sujets qui appartiennent au conseil d'établissement. Puis, si on y va plus précisément au niveau de la négociation des conditions de travail des enseignants ou des autres membres du personnel, ça ne fait pas partie du conseil d'établissement. Puis, il ne devrait pas avoir de ce sujet-là à l'ordre du jour des séances du conseil d'établissement, parce que ce n'est pas dans son champ d'expertise. On va se limiter à ce qui est vraiment visé par la loi pour les conseils d'établissement. Puis, on laisse les gens à qui c'est leur responsabilité de prendre les décisions et orientations à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une petite mise au point qu'on voulait faire avec vous. On entend quand même souvent passer. Puis, si vous avez plus de questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à venir nous les adresser aussi. On est capable de préciser davantage. Mais pour ce soir, on voulait juste faire une petite mise à jour avec vous à ce niveau-là, au niveau du conseil d'établissement et les ressources humaines. Donc, voilà. C'était ma partie habituelle légale. Maintenant, je vais renvoyer la parole à Corinne, qui va vous faire sa partie habituelle sur le COVID-19. Bonsoir, tout le monde. Il y a une question qui est arrivée, Jean-François. Ça applique aussi pour les membres de CP concernant le syndicat. Ce n'est pas dans notre champ d'expertise. Alors, le COVID. Bien, je ne vais pas trop long ce soir. Fois aux questions. On a eu des dernières fois aux questions qui sont déposées sur notre site. La semaine passée, il y avait une spécifiquement pour le temps des fêtes, puis Noël, puis des congés, ou des pas congés, puis des services qui vont être offerts. Vendredi, on a reçu la fois aux questions au complet, qui est là depuis leur entrée. Le temps des fêtes, c'est maintenant dans le premier chapitre. Alors, c'est au début, mais il y a toujours des ajustements. Puis, des nouveautés. Puis, même nous, on pose des questions, puis ils sont intégrés dans cette fois aux questions-là. Alors, c'est intéressant. Puis, quand même, je vous dis, important de la réviser cette fois aux questions-là, si vous cherchez des choses. Deuxièmement, troisième sondage. Ce soir, à 18h, tous nos délégués, toutes nos présidentes ont eu le courriel pour dire qu'on va lancer notre troisième sondage. C'est vraiment le troisième sondage dans notre série. On avait fait une au début de septembre, après une semaine de rentrée. Une, on avait fait au début de novembre, après deux mois de rentrée. Puis là, on va en décembre. Je veux juste vous rappeler qu'au début de novembre, qu'on avait fait le dernier sondage, il y avait presque 12 000 répondants. On a vraiment remarqué une amélioration dans les communications concernant la COVID entre l'école et la maison. Les mesures sanitaires aussi, une augmentation dans la compréhension, puis l'application. Puis, qu'est-ce qui était rassurant? C'est l'assurance des parents d'envoyer les enfants à l'école, même considérant qu'il moitié les écoles au début de novembre, qu'il y avait déjà eu au moins un cas dans leur école. La chose qui était peut-être un peu plus inquiétante, c'était la motivation, pas un peut-être, mais c'était inquiétant. C'est la motivation qui a chuté, on peut dire, de septembre à novembre. Alors, dans ce troisième sondage des constats écoles et COVID, présentement, vous avez reçu par courriel. Demain, ça va être sur nos médias sociaux. On va vraiment aller vers les communications que vous avez reçues, les rencontres, les bulletins, les journées pédagogiques et la motivation à l'école. Alors, c'est pour faire le suivi de tous ces aspects-là dans le contexte de COVID dans vos écoles. S'il vous plaît, prends le sondage, remplissez-le, partagez-le par vos réseaux, dans vos comités de parents, dans vos conseils d'établissement. On veut le plus de monde possible qui répondent. Le plus de monde qu'on répond, la meilleure indication des statistiques. Aussi, ça nous aide énormément qu'on ait des rencontres avec les autorités pour porter la voix, puis dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Chaque fois qu'on a fait ces sondages-là, je vous dis qu'il y a du monde, il dit « wow, vous faites tout un bon job ». Alors, s'il vous plaît, les partagez. Le sondage, il va refermer vendredi matin à 7 heures. Alors, vous avez un bon trois jours. Puis, peut-être du monde a dit « c'est pas long trois jours », mais je vais vous dire, chaque sondage qu'on fait, si on laisse trois jours, quatre jours, deux semaines, la plupart du monde répond dans la première 48 heures. Alors, après ça, c'est comme un plateau, puis il y a du monde qui répond, mais tranquillement. Alors, demain puis mercredi, les grosses journées pour répondre au sondage, le troisième dans la Syrie. Puis maintenant, je vais passer la parole à Kevin, qui va parler dans le contexte de COVID, des choses qu'on a faites changer. Alors, c'est le tour à Kevin. Salut, salut tout le monde. Moi, comme Corinne a dit ce soir, je voulais vous parler, en fait, de deux petites victoires qu'on a eues à la FCPQ, qu'on a eues, un dégain qu'on a eues, en fait, pour vous les parents, puis pour nos enfants aussi. Donc, étant donné qu'on n'a pas eu de FCPQ en direct aussi la semaine dernière, donc on avait pris une petite relâche. Donc, ces deux petites victoires qu'on a eues au cours des deux dernières semaines. Donc, sûrement que vous avez déjà entendu parler aussi, mais je voulais revenir, je vais quand même revenir dessus. Donc, la première, vous nous avez aidé, en fait, puis en répondant à nos sondages, en répondant à nos consultations qu'on a envoyées. Donc, c'est ça sur les congés des fêtes, le fameux congé de Noël. Donc, on s'enlignait tout droit vers une fermeture pure et simple jusqu'à une possibilité de deux semaines de fermeture de congés sans service à nos élèves. Donc, on n'était pas certain, en fait, de cette orientation-là soit la bonne. En fait, on ne pensait pas que ce soit la meilleure, en fait, des solutions. Donc, on a lancé une consultation chez vous, les parents, qui a transité par nos délégués, les présidents des comités de parents. Donc, je pense qu'on ne vous a pas partagé, en fait, ces résultats-là. Si jamais vous ne l'avez pas vu passer dans les médias, j'y vais très rapidement. Première question qu'on posait, vous êtes d'accord avec le prolongement du congé des fêtes. Donc, 44 % oui, 38 % non, 18 indécis. Donc, c'était vraiment divisé. Puis, on est creusé plus loin, en fait. Ceux qui ont répondu oui, qu'on était d'accord avec le congé des fêtes, en fait, il y avait 60 % de ceux-là qui disaient oui, on est d'accord avec le congé, mais il ne faut pas que les jours d'école soient perdus. En fait, il faut, entre autres, qu'il y ait l'école à distance qui soit donnée. Puis, en tout, dans le sondage, il y avait une personne, un parent sur dix seulement qui nous disait que oui, on est prêt à perdre ces journées-là, puis qu'ils soient juste perdus et non repris. Donc, clairement, les parents voulaient avoir des services éducatifs si jamais on devait fermer, puis on devait le faire pour des raisons de santé publique. Donc, c'était l'orientation des parents, la position officielle aussi de la SCPQ. Comment qu'on s'est pris, en fait, pour avoir ce gain-là pour nos enfants? Parce que je rappelle, on s'enlignait vraiment vers un, deux semaines de fermeture sans service. On l'a passé par les médias. Ce n'est pas notre méthode préférée, je vais vous le dire, mais c'est la méthode qu'on a prise pour celle-là. En fait, on s'entend un peu mis devant le fait accompli. Ça allait vite, ça allait très vite. On avait une rencontre avec le ministre, mais il était très proche de l'annonce officielle. Donc, on se disait qu'il fallait vraiment passer par un autre moyen que le moyen un peu plus traditionnel. Donc, on a passé par les médias. Puis, heureusement, grâce à vous, en fait, grâce à vos réponses, à vos retours de notre petite consultation éclair, on a pu faire changer les choses. On est contents d'avoir fait ça, puis de, en fait, d'avoir pu faire changer ça pour les enfants. Puis, comme je le disais, là, souvent, si vous m'avez vu passer dans les médias, d'ailleurs, on a eu 32 demandes médias pendant cette journée-là. Donc, on a passé pas mal la journée à faire des entrevues médiatiques pour faire changer les choses. Mais oui, puis comme je le disais, là, je suis bien conscient, là, qu'il y a beaucoup d'enfants qui auraient passé au travail de ça assez facilement. Il y en a qui ne prennent pas le retard. Il y a des enfants pour qui c'est facile. Puis deux semaines de congés supplémentaires, ça n'aurait pas changé grand-chose pour eux. Mais il y a aussi une bonne partie de parents. Puis là, je pense aux bonnes parties des élèves. Puis là, je pense à ceux qui ont pris des retards, aux élèves plus vulnérables, aux élèves avec des besoins particuliers. Les élèves peut-être qui sont moins motivés à aller à l'école. Pour ceux-là, un deux semaines supplémentaires avec les retards du printemps, avec les retards qui se creusent depuis le début de l'année, je pense que ce n'était pas l'idéal pour eux. Donc, c'est à eux qu'on pensait surtout quand on a fait ces sorties-là puis ces orientations-là. Donc, c'était notre première petite victoire. Donc, on est assez fiers d'avoir fait changer les choses. Deuxième petite victoire. Puis là, on s'est pris d'une autre manière. Les services aux élèves en isolement. Depuis le début de la rentrée scolaire, je pense une semaine après la rentrée scolaire, à chaque fois qu'on intervenait auprès du cabinet, qu'on avait des rencontres avec le cabinet du ministre ou avec le ministre directement, à chaque fois, je peux vous dire, on intervenait, qu'on se disait qu'il faut faire quelque chose pour les enfants qui sont en isolement chez eux, qui sont en attente de résultats d'un test, qui sont isolés parce qu'on était en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID. Donc, on sait, c'est une classe fermée, une école fermée au complet. Bien là, les élèves avaient des services, mais pas si c'était seulement un élève. Puis là, on avait des cas qui venaient jusqu'à nous, des parents qui disaient, bien moi, mon élève, mon enfant a été mis en quarantaine parce qu'il attend un résultat de son test. Après ça, c'est le parent, un proche parent où il était en contact, puis son parent qui a eu la COVID, fait qu'il est encore isolé. Donc, ça se cumulait à ces semaines-là. Puis moi, j'ai quelqu'un qui m'appelait directement, puis ça a pris quatre semaines. Quatre semaines, son enfant n'a pas eu de service à l'école. Donc, on peut penser au retard qui s'est cumulé, puis au retard qui s'est cumulé pour ces jeunes-là. Puis il n'y avait pas de balises claires. En fait, il y avait des balises, mais les balises disaient qu'il fallait gérer ça comme une grille ou une gastro. Donc, pas de service minimum pour ces enfants-là. Mais on n'est pas dans le même cas que... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une grille, ce n'est pas une gastro. C'est autre chose. Puis c'est des délais qui s'accumulaient, des retards qui s'accumulaient. Donc, il fallait à tout prix qu'il y ait des services. Au moins, un contact avec l'école pour ces jeunes-là. Donc, un plancher de services de base, pour que ça soit à peu près égal partout au Québec. Donc, ça a été annoncé la semaine dernière. Donc, ça, c'est la deuxième grande victoire en deux semaines qu'on a eu les parents pour nos enfants. Donc, deux victoires dans les deux dernières semaines, deux méthodes différentes d'y arriver, que je dis, pour ceux qui m'ont peut-être déjà entendu dire ça, en fait, il y a des canaux de communication qui peuvent varier selon les situations. Donc, parfois, il faut passer par les médias. Parfois, il faut passer par les rencontres formelles puis répéter, répéter, répéter le message. Je pense qu'ils ont entendu au moins une dizaine de fois à travers nos rencontres, le cabinet et le ministre, le message qu'il faut faire quelque chose avec les élèves en isolement. Donc, ça l'aboutit. Ça a pris quelques mois, mais ça l'aboutit quand même. Donc, voilà, moi, je voulais vous faire... En fait, c'est deux bonnes nouvelles-là pour les parents puis les élèves. Donc, c'est ma petite intervention de ce soir pour vous. Donc, je passerai la parole à Hervé, je crois. Oui, merci, Kevin. Donc, moi, je vais vous parler, évidemment, comme toujours, des formations générales, donc les formules webinaires. Alors, il en reste deux d'ici le congé des fêtes. Donc, demain soir, définir ses règles de vie numérique avec l'école branchée. Donc, il est encore temps de s'inscrire. Il y a encore de la place. Vous pouvez assister à cette formation-là qui se promet des plus intéressantes. Et ensuite, la semaine prochaine, le 9 décembre, mercredi le 9 décembre, Régie interne et fonctionnement. Cette fois, c'est la fédération, c'est les gens de la fédération, notamment Gaston Rioux, qui va animer cette formation-là sur la régie interne et le fonctionnement. Donc, des comités et conseils. Donc, cette formation devrait répondre à toutes vos interrogations sur le fonctionnement de vos comités. Je vais vous parler aussi d'un événement qui s'en vient très, très vite. Ça reçoit samedi cette semaine, le Forum ouvert des parents d'élèves à HDA. Donc, samedi le 5 décembre, c'est un événement qui va se tenir en ligne. C'est un forum qu'on a décidé d'ouvrir à tous les parents d'élèves du Québec. Et non pas seulement qu'aux habituels représentants des comités à HDA à notre forum de parents d'élèves à HDA. Donc, comme je le disais, c'est gratuit. C'est samedi avant midi. Donc, ça devrait se terminer avant midi. Et pour participer, cependant, vous devez vous inscrire en ligne. Je vais vous mettre le lien dans le clavardage. On va avoir un programme intéressant, entre autres avec un retour sur la rencontre nationale des parents. On va avoir une présentation des résultats d'un sondage qui avait été fait par la Fédération professionnelle des professionnels de l'enseignement du Québec. Et on va avoir une conférence aussi sur l'anxiété et le stress en temps de pandémie chez les jeunes, particulièrement les jeunes avec des besoins particuliers. Donc, évidemment, faites circuler l'information. Comme je le disais, on va vous mettre le lien dans le clavardage dès que je vais avoir terminé. Vous allez pouvoir partager ce lien-là. De toute façon, ça se trouve sur notre site web. Ça se trouve sur notre page Facebook. Autre événement dont je veux vous parler, mais celui-là un peu plus loin. Donc, au mois de mai prochain, notre congrès 2021. Donc, on revient à la charge. On a dû annuler le congrès 2020, évidemment, en raison d'une situation bizarre qui s'est produite, qu'on n'attendait pas. Donc, on annule le congrès, mais on revient à la charge 2021. On reprend notre thème qu'on avait quand même pour cette année. Je trouve que là, on est au-delà des 45 ans. Donc, c'est 45 ans et plus à bâtir ensemble une école pour tous. Comme si ce soit un congrès virtuel. Donc, et parce que c'est un congrès virtuel, on va proposer une formule plutôt différente plutôt que de tenir un congrès sur une journée. On va étaler ça sur plusieurs journées. Donc, du 25 au 29 mai. Et la formule un peu innovatrice qu'on va vous présenter, c'est une formule, comme je le disais, sur cinq jours. Donc, il y aura un lancement, une ouverture officielle qui se fera le mardi soir. Le lundi, c'est un congé. Je vous le rappelle. Donc, le 24, c'est un congé. Donc, le 25, on fera un lancement officiel gratuit, donc ouvert à tous par une FCPQ en direct spécial et possiblement aussi en Facebook Live. Donc, avec un discours d'ouverture, une conférence d'ouverture. Et ça, ça sera vraiment ouvert à tout le monde, inscrit ou non. Et ensuite, pour les deux, le mercredi, le jeudi soir, il y aura des ateliers, il y aura des blocs d'ateliers. J'ai écrit deux. Ça, ce que je vous montre, c'est un programme préliminaire. C'est un plan préliminaire. On travaille à partir de ça, mais ça pourrait varier un peu. Là, je vous parle de deux blocs d'ateliers. Donc, il pourrait y avoir ateliers de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h. Et ensuite, il y aura le vendredi, outre le Conseil général et l'Assemblée générale de la Fédération, qui seront en après-midi, le vendredi, en fin de journée, il y aura un rendez-vous des experts du numérique, qui soit une espèce de salon virtuel. Là aussi, vous pourrez voir, consulter, discuter, échanger avec les experts du numérique. Il y aura une activité réseautage aussi, virtuelle, qu'on va préparer. Comme je vous dis, on est au balbutiement rendu là. Le samedi, il y aura encore des blocs de conférences et on finira la journée, on fermera le congrès sur une animation virtuelle qui prendra la forme soit une conférence, un spectacle, une forme d'animation. À travers ça, il y aura un salon virtuel des exposants aussi. Ce qui est intéressant, cette formule-là, ce qu'on vous offre, c'est un maximum de flexibilité. Donc, si on prévoit, mettons, quatre ou six blocs de conférences les soirs pendant la semaine, puis on ajoute un cinq ou six blocs le samedi, vous ne serez pas obligé d'assister à des conférences pendant tous ces blocs-là. Vous pourrez choisir de participer à des mini-conférences le soir en semaine si vous préférez être libre le samedi ou participer le samedi si vous êtes moins disponible le soir de la semaine. Vous aurez une latitude sur le moment auquel vous voulez participer, auquel vous voulez assister à des mini-conférences, à des ateliers. L'autre élément important que je vais vous mentionner par rapport à ce congrès-là, c'est qu'on a quand même déjà établi la structure de coût pour ce congrès virtuel-là. Le congrès, étant virtuel, nous permet encore une fois beaucoup de flexibilité. Donc, ça nous permet d'offrir des places gratuites à tous les jeunes de moins de 18 ans. Donc, tout jeune de moins de 18 ans qui veut s'inscrire va pouvoir le faire gratuitement. On offrira, il y aura une offre de contenu dans les ateliers qui pourra être autant intéressante aussi pour ces jeunes-là que pour les adultes. Donc, il y aura quelque chose d'intérêt pour eux pour participer. Pour ce qui est des inscriptions à la pièce, des inscriptions générales, donc, avant le 15 avril, ça coûtera 50 $ et après le 15 avril, ça coûtera 100 $. Cependant, on offre une place gratuite pour chaque école du Québec. Là, il y aura une formule, on va développer une formule, ça va probablement être géré par les comités de parents. On va vous revenir avec ça, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait au moins une place qui soit offerte à un parent dans chaque école du Québec. Donc, on vous revient avec ça. Dans les prochaines semaines, probablement après les fêtes, entre autres, on va avoir un gros blitz d'informations sur ce congrès virtuel spécial. Pour la semaine prochaine, on vous prépare un fcpq en direct spécial. On va vous faire une revue de l'année 2020. Alors, on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour finir l'année. On va finir l'année 2020. Pour nous, c'est là que ça va se terminer pour cette année pour la fcpq en direct. Alors, à nous habituer, assurez-vous d'être présents à cette dernière mouture de la fcpq en direct pour l'année. Là-dessus, moi, je vais redonner la parole à Kevin pour le mot de la fin. Puis, je vous dis bonne semaine, tout le monde puis une bonne fin d'année malgré la situation qui prévaut. À toi, Kevin. Merci beaucoup, Hervé. Donc, un petit mot de la fin. En fait, merci encore d'avoir assisté à notre fcpq en direct. Manquez-nous pas la semaine prochaine pour notre dernière de l'année. Puis, n'hésitez pas à vous inscrire à nos formations, nos activités. Donc, on fait tout ça pour vous, les parents, donc, pour vous aider dans votre engagement, dans votre implication. puis un petit merci, en fait, encore une fois pour partager nos sondages, pour répondre aussi à nos sondages puis à nos consultations. Donc, c'est grâce à ça, en fait, qu'on réussit à faire avancer des choses puis à entendre vraiment les besoins des parents. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour notre dernier fcpq en direct de 2020. Donc, bonne soirée.